La lutte contre la consommation et le trafic de drogue s'intensifie en Côte d'Ivoire. A l'occasion du Forum national des substances et méthodes interdites, un dispositif doté d'un QR code a vu le jour, visant non seulement à sensibiliser la jeunesse au danger de la drogue, mais aussi à promouvoir un mode de vie sain. Les parties prenantes réunies pour l'atteinte des objectifs sont le Conseil économique, social, environnemental et culturel, l'UNESCO, la Rote Autorité pour la Bonne Gouvernance, le Sénat, l'Assemblée nationale et l'ONU-DC. L'Arcôte d'Ivoire dispose déjà d'un certain nombre d'atouts. Nous, UNESCO et l'ONU-DC, on vient appuyer ce qui existe. L'existant nous a permis de voir qu'il y avait un certain nombre de porosités au nombre desquelles nous avons fait des propositions. Vous avez écouté le passe anti-drogue que nous avons proposé. Il y a d'autres éléments, d'autres mécanismes que nous allons poursuivre avec la création d'une taxe-force. Vous m'avez entendu quand j'ai fait la suggestion au président Awellé. C'est donc la prochaine étape, une taxe-force qui sera localisée, à partir de laquelle on va travailler sur ces études concrètes. Les efforts de prévention et le renforcement de la législation ont été abordés par les participants. La rencontre a produit des recommandations résumées dans le manifeste d'Abidjan afin de guider les actions futures dans la lutte contre les substances interdites. Le Césaire, institution consultative, se veut être une chambre silencieuse, engagée dans la lutte pour le futur de notre pays, qui se positionne dans la stratégie à recommander pour mener le combat davantage contre le défi majeur de notre société. Ces derniers temps, c'est plus d'une trentaine de tonnes de cocaïne qui sont venues vers notre pays. C'est plus de 3 000 personnes qui ont été arrêtées ces dernières années pour partir vers l'univers carcéral pour le problème de trafic ou usage des drogues. Donc ça veut dire que c'est un phénomène réel. En Côte d'Ivoire, sont punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 000 à 5 millions de francs CFA, ceux qui, de manière illicite, détiennent pour leur usage l'une des drogues, substances, compositions ou plantes classées comme stupéfiants ou substances psychotropes du tableau B ou en fontusant.